Hello hello hello, c'est JKB de Retour dans CitySkylines. Aujourd'hui épisode 17 de la série Saint Bernard et on va faire de l'expansion, on va augmenter la population de tout ça, il est temps. Alors petit rappel, ici je reprends presque là où je vous avais laissé la dernière fois. C'est-à-dire devant le parc Applegate qui est un des deux parcs qu'on a rajouté lors de l'épisode précédent. Un petit petit parc sympa qui est en plein centre de Saint Bernard et le deuxième parc qui a été fait la dernière fois est ici devant la gare de Père-Branche pour occuper un espace qui aurait été un petit peu difficile à exploiter de toute façon. D'autant plus qu'il y a pas mal de reliefs. C'est des petits parcs sans grandes prétentions mais ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc l'épisode précédent on avait aussi ajouté un boulevard périphérique au centre actuel de Saint Bernard. C'est-à-dire qui fait tout le tour. Ici, celui-là, celui-là et qui se connecte à ce qui existait déjà ici et ce qui existait déjà sur cet axe-ci. Ce qui fait qu'on a nos artères pour le centre de Saint Bernard, c'est bien, on est tranquille et aujourd'hui on va pouvoir, ben, on va rajouter des routes. On va faire de l'expansion et on va la faire un petit peu planifiée quand même. Jusqu'ici c'était complètement organique. Si on rajoutait au fur et à mesure, on créait des zones au fur et à mesure. Maintenant j'ai envie d'avoir quelques axes quand même avant de continuer à m'étendre dans les espaces que ces différents axes divisent. Et avec tout ça, on devrait arriver à un résultat assez intéressant au niveau de la forme. Alors, population 24 000, trésorerie tout à fait tranquille. On a largement de quoi faire des grands travaux. Et une des premières choses que j'aimerais faire, c'est prolonger ceci tout droit. Vraiment tout droit. Et aller jusque-là, jusqu'à cette route. On va faire des prolongements de route et ça va être bien. Et vraiment tout droit. Hop. Et là, on va faire un pont par-dessus l'autoroute. Ah, ici, vu le relief, je pourrais passer en dessous de la voie. Ça sera fait. Alors, on a donc un pont au-dessus de l'autoroute. Quelque chose de simple et compact. Peut-être pas aussi prêt. On peut aller jusque-là, même jusque-là. Ça, ça me fait bien un pilier au milieu. Il apparaît ici. J'ai l'impression que si je fais ça, il n'est pas vraiment centré. Quoique, si, ça c'est bon. Ok. Et puis, une pente pour descendre de ce côté-ci. Quelque chose de gentil. De l'autre côté, je n'ai pas envie qu'il snap tout de suite à ma route. Donc, je fais d'abord ma descente. Et ensuite, je connecte. Et alors, ici... Ici, je vais voir si je peux faire un genre de double courbe. Je peux vous brancher en direct. Non. Je vais le faire dans l'autre sens, alors... Ah, il veut courber dans ce sens-là, oui. Oui. C'est tout à fait normal. Voilà. Il acceptera une courbe ici. J'ai un doute. Ah, quoique. Voilà. Ah, ça m'a l'air bien. Et j'ai déjà des gens au-dessus. Ah, c'est l'entretien des voiries. Ça compte pas. Alors, ça, c'est une première route que je voulais faire. On a ça. On a ça. Où est-ce que je pourrais rajouter des axes de ce genre? Hop. Je peux éventuellement prolonger ça et le faire rejoindre cette route-ci. Ah, je voulais passer en dessous, ici. C'est vrai. On va mettre en pause. On va laisser passer le véhicule, puis on va mettre en pause. Allez, enfants, dégagez. Il y a des trains à plus savoir qu'en faire, ici. Ok. Bon. Bon. Casse ça. Et alors, ici. D'abord, on va casser aussi cette voie. Comme ça. Et alors, ici, on va descendre, 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 descendre. Je pense que ça sera assez. Je vais bien creuser, ici. Peut-être un peu plus fort. Enfin, on n'est pas dans la subtilité à ce stade-ci. Voilà. Et maintenant... Je vais m'allonger un peu là. On va faire une pente jusque là. Et ça, ça me semble bien. On va faire la route, ici. Ok. Très bien, très bien. On va resserrer les bords, un peu, ici. Quoique, parce que ça va peut-être devenir un boulevard. Je vais déjà prendre la place qu'il faut. Je vais faire un boulevard, ici. Il accepte tout à fait. Ok. Et alors, ici, je vais pouvoir faire... remettre mes rails. C'est parce qu'il est quelque part par là. Est-ce que je peux resserrer le terrain, ici ? Je pense que oui. Alors, on vient de cette hauteur-là. On serre. On serre. On ne peut pas resserrer plus. Et ici, en face, on va venir à la même hauteur. Ah, oui. Des rails. Donc, je vais venir jusqu'ici. Jusqu'ici, il est déjà sur la pente, ouais. Est-ce que c'est dans l'horizontalité, ça ? Non. Ici, je vire l'angle. Et que je me mets plutôt... Un peu plus par là. J'ai une sec guide. Deux. C'est délicat. C'est plus bien plus haut. Ouais, ça, ça doit être bien. Ouais, la courbe est encore gentille, ici. Et si je refais ma connexion ici ça devrait aller. Ah mais c'est parce qu'ici se descend, d'accord, on va le refaire, on va le refaire en remontant un peu ses bords, on va prendre ce niveau là, c'est pas ça que je voulais faire, on va prendre ce niveau là, on va tout aller, et si on va monter à la même hauteur, waouh. Ok, bon, là ça devrait être un petit peu plus mieux. Donc, viens jusqu'ici au bord, traverse, ici je peux quasiment traverser en ligne droite. Traverser comme ça, voilà. Et puis maintenant je peux redescendre direct par là. Et là, il m'a tué ma jonction, donc je l'ai refait. Je vais en jocs route. Je vais en jocs route. voilà 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 ok on va lisser un peu le terrain avec une plus grande brosse quelque chose de sympa même chose de l'autre côté ça c'est bien ça c'est bien et en fait on n'a pas encore besoin d'avoir une route aussi grande donc si je fais ça ça va il me laissera le refaire ultérieurement dans l'autre sens ça c'est très bien bien on a donc cette route on a donc ce passage et je vais allonger cette route-ci pour partir par là voilà alors ici je pense pas que je vais faire un raccourci quelconque sauf peut-être quelque chose qui irait tout droit jusque là oui non peut-être pas tout de suite on peut faire une autre qui suit qui suit le chemin de fer c'est quelque chose de très très courant à peu près à distance égale du chemin de fer et on l'a une droite jusque ouais là à peu près à peu près je vais avoir quelque chose comme ça à peu près encore quelque chose comme ça une courbe entre les deux bien ça continue en ligne à droite ici et puis ça vient courbe comme ça voilà ça ça me convient un jour je referai certainement ces ray ici parce que c'est un peu bizarre alors 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 est-ce que tout le monde va gagner du goudron ici sûrement Saint-Bernard centre tout est goudronné vallée de Sheffield de Sommet c'est de l'agriculture et des forestiers donc pas de raison que ça soit goudronné on va commencer par faire l'expansion près de Saint-Bernard même parce que le prochain seuil qui permet d'obtenir de la surface c'est à 32 000 habitants je pense qu'on peut les atteindre sans trop trop de difficultés alors regardons la situation actuelle situation actuelle au niveau population le chômage est très très bas vraiment très bas trop bas d'ailleurs plein de gens s'en plaignent donc on va commencer par ajouter du résidentiel alors ici on va faire un quartier résidentiel on va faire quelque chose quelque chose comme ça ça c'est déconnecté cette lumière électrique je vais faire passer de l'autre côté de la route parce que ici on va zoner j'ai pas besoin d'être en pause en fait pour tout ça mis à part les fois où je défonce des routes comme ça mais sinon alors ça, ça va gagner du goudron hop, 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 hop hop ok, ok, ok et alors ? bon ça ça va avancer jusqu'ici 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 on peut le faire à distance égale on va retirer ces guides là on va faire avancer de 20 unités pour ceux qui voudraient absolument s'exprimer en mètres ces unités, ces cases elles font 8 mètres de large voilà donc euh si ça vous plait pas que je dise 20 unités faites la traduction traduction simultanée dans votre tête 20 unités ça fait 160 mètres ok et puis là on va pouvoir prolonger 15 ici aussi le 15 c'est là connecte là bien ça laisse aussi un peu d'espace libre ça c'est bien et je vais rajouter peut-être essayer d'augmenter la la densité industrielle ici ça va m'a dérangé je vais pas faire passer de route là plutôt en mettre une ici quelque chose qui courbe plutôt de l'eau ou non on va commencer par remplir ça avec du résidentiel et puis on va voir ce qui sera nécessaire par la suite j'ai bien de l'eau partout ou je suis un petit peu limite au niveau capacité de traitement des eaux usées donc on va déjà régler ce problème là avec voilà du traitement des eaux en plus qu'on connecte merci euh tant que je suis en électricité en électricité on est bon alors au niveau éducatif il me faut le primaire et du secondaire le primaire il va m'en falloir absolument dans ce coin-ci et je me verrai bien je le ferai bien vous êtes où les autres écoles primaires vous êtes quelque part par là on va certainement en mettre une quelque part par ici qui sera facilement desservie à partir de cet arrêt une école primaire ici et au niveau secondaire vous êtes où ? quelque part par là ok ok je peux la mettre à proximité on va faire un petit groupe scolaire les courbes c'est beau mais c'est pas toujours pratique pour construire voilà ok et l'électricité j'ai de l'eau peut-être besoin d'une couverture pompier dans cette région-ci là ça va mais dans ce coin-ci c'est assez catastrophique on va rajouter des pompiers genre ici juste à côté de l'abri voilà et au niveau couverture policière cette ville est vraiment très bien il faudra peut-être construire une prison un jour vous voyez pas combien j'ai de de cellules enfin on verra pour l'instant c'est encore possible donc tout ça tout ça ça devient du résidentiel du résidentiel basse densité j'ai pas forcément envie de rajouter du haute densité tout de suite on verra pour le résidentiel haute densité plutôt à proximité des gros axes le long des gros axes voilà 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 ici aussi ça va être résidentiel ici aussi et ce petit triangle-ci je le verrai bien en résidentiel aussi ainsi que ça ça et ça et alors ici sur le bord on va faire des zones un peu un peu de forme bizarre pour avoir un peu de variété dans la forme des maisons qui s'y installent voilà il n'y a plus qu'à attendre que ce brave monde s'installe ma demande résidentiel est diminuée ils ont une demande commerciale pour la commerciale aussi on va pouvoir en ajouter ici il y a déjà pas mal de c'est déjà pas mal de zones commerciales mais je pense en mettre quelque part par ici profiter de cette nouvelle zone qui a été créée d'ailleurs ici je vois que j'ai une route que je pourrais ça c'est pas goudronné c'est pas relié ici d'accord est-ce que je pourrais faire passer une route en dessous est-ce que je peux partir il y a un il y a une route en dessous ici il n'en veut pas à cause de cette sortie là c'est difficile ça sauf si je fais une courbe c'est difficile là je peux faire une route qui passe en dessous et qui relie directement ces deux morceaux Là je pourrais faire une route qui passe en dessous. Ce que je viens de faire là c'est superflu, on fera plutôt un parc dans tout ce coin c'est donc il y aura des passages en dessous mais tout ça sera piéton. Par contre je vais goudronner ça. Et puis je vais partir comme ça, puis vaguement le long de l'autoroute. Et alors ici je me retrouve avec une petite zone qui va tout à fait pouvoir devenir plus commerciale. On va mettre la ligne électrique de l'autre côté de la route. De toute façon la berge est bien trop en dessus que pour qu'on fasse des constructions dessus. Voilà, ça, ça peut dégager. Du coup j'ai un bel espace à construire ici. Est-ce qu'il est desservi en eau ? Presque entièrement. Ouais, presque entièrement. On va résoudre ça en rajoutant de l'eau. Je veux que ce soit en angle droit. Comme ça. Comme ça. Un de plus. C'est bon ? Non. Bien. Nous avons l'infrastructure. On est bon là. On va pouvoir rajouter un petit peu de commerciale ici. Commerciale basse densité. Juste ici au pied de l'autoroute. Parti le parcours d'un bus. Détail de la ligne 12. Contre-moi la ligne 12. Visible. J'ai fait la vue des lignes. Pourquoi t'es là ? T'as rien à faire là ? D'accord. Je vais peut-être quand même goudronner tout ça. On va goudronner ici. Et on va goudronner ce segment là. Et ça aussi. Ce passage va passer en dur du coup. Parc Applegate a atteint le niveau 2. Et on me propose 3 nouveaux bâtiments. Dont 2 sont absolument hors contexte vu la position. Mais de toute façon, j'ai pas envie de toucher à Applegate tout de suite. ça va finir par disparaître à un moment. Et je pense que tout ça va devenir un parc. Bien voilà. J'ai mon commercial qui s'installe tout doucement ici. Ça c'est bien. Avec toujours de la demande pour du commercial. Je me ferai bien. Ouais. On va bien continuer. Ça, ça continuera par là. On va acheter ça à un moment. Et puis on achètera les 3 terrains qui sont ici. On va complètement englober tout le lac. Ça, ça sera bien. Ok. Bon. Rajoutons du commercial. On peut rajouter du commercial quelque part par ici. Genrec. Voici une route. Par. À peu près parallèle. Au chemin de fer. Courbe pas. Non. Voilà. Hop. Il va venir. À peu près ici. Et puis. On se connecte là. Et tout ça. Ça va devenir du commercial. Ça va devenir du commercial. Ok. 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 Quelque chose comme ça. En plus loin. En faisant quelque chose comme ça, j'arrive à une bonne couverture normalement. On peut rejoindre ici. Oui. Est-ce que j'ai de l'eau dans tout ça, presque ? Ça va avancer, maintenant j'ai de l'eau, tout ça, ça va devenir commercial. Bien, deux nouvelles petites zones commerciales. Mon nouveau quartier résidentiel commence à se remplir tout doucement. On est à 26 000 habitants. Ça monte, ça monte. Niveau santé, on est OK. Niveau capacité scolaire, on est toujours un petit peu limite. Secondaire, ça va. Élémentaire, il va falloir en rajouter. Enfin, je pense qu'on va en rajouter quelque part par ici. Deuxième école. Trois-moi mes lignes de bus, on aurait déjà ici. Est-ce que je vais rajouter un arrêt de bus quelque part ? Disons quelque part par là. Plus. Cette ligne va faire un arrêt quelque part par ici, dans les deux sens. On va mettre des routes quelque part par là et zoner tout ça. Le capteur sismique va aller de l'autre côté de l'eau. Ouh, mission. On rajoutera un petit quartier résidentiel quelque part par ici. Je vais améliorer l'autoroute pour lui rajouter des barrières de son. Voici, ça va beaucoup réduire sa pollution sonore. C'est quand même grand. Ah ouais, quand même. Bon bah, une partie de l'industrie minière et autour de Cyprès est en feu, mais heureusement on a un service d'incendie qui réagit bien. Je pense qu'on va s'en tirer avec aucun bâtiment détruit en plus. Et bah voilà, ça s'est très bien passé. Donc, revenir à ce que je faisais. Ici. Je disais donc, la route le long de l'autoroute va continuer. L'autoroute elle-même va gagner. Quoique, là ça sera peut-être pas nécessaire. Quelle est la pollution sonore. Ça traverse à peine la route ici. Si les gens se plaignent, je rajouterai des barrières. On va mettre une route là. Et puis... On va zoner résidentiel. Ici. Un carrefour triple. Là. Un quadruple même. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Il y a de l'eau. Et bah maintenant, il y a de résidence. Partout ici. On va rajouter aussi des résidences. On va rajouter aussi des résidences. Comme ça. On va prendre une route comme ça. Et ici. Une route directe par là. On va rajouter de l'eau. Partout où j'ai envie de construire. Et on va mettre du résidentiel ici aussi. On va remplir un petit peu les berges du lac. On a de la demande pour de l'industriel ou des bureaux. On va pouvoir étendre ce qui est ici. L'ancienne zone résidentielle qui est une zone de bureau. Est-ce que mon chômage a augmenté légèrement ? Et vraiment pas beaucoup. Il faudrait idéalement que ma population augmente avant que je rajoute des emplois. Et on a la petite musique. Des améliorations de bâtiments. J'aime toujours. Surtout que ça enchaîne. C'est les bâtiments qui venaient d'être améliorés. Voilà voilà. 26 800 habitants. Et toujours en croissance. On n'aurait pas tardé à avoir les 27 000 aussi à un moment. Quelles sont les autres routes qu'on aurait vite allongées ? Ça part par là. Certainement une route qui partira ici. Qui reviendrait quelque part par là. Ou alors suivre le relief. On va essayer de suivre la courbe du relief ici. On demande ce qui aurait le meilleur aspect. 27 000 habitants. Dommage 5%. Je vais rajouter ici. Je vais zoner de quoi avoir des bureaux supplémentaires. Je pense que cette ligne électrique ne sert à rien. Je trouve ça. Cette ligne électrique sert encore à quelque chose. Une fois que j'aurai connecté, elle ne servira plus à rien. On va mettre une temporaire ici. Ça devient bleu. Merci. Ça, ça disparaît. Ça, ça disparaît. Les météorologues ont fait une warning de tornado sévère pour l'arrière. Les résidents doivent chercher une protection immédiatement si une est disponible. Tornade qui devrait normalement épargner tout le monde. À peu de choses près. Ça va peut-être m'endommager un petit peu ici, là. Peut-être un peu m'endommager ceci. Et... On devrait s'en sortir. On va continuer à construire. On va continuer à construire. Ça, je le garde tel quel. En tout cas, pour l'instant. Alors, ici, je dois avoir une route. Ici, je dois avoir une route. Comme ça. Et alors, ici, pour le remplissage... On va venir comme ça. Tout ça, ça va être des bureaux. Je suis couvert en eau partout où je voulais. Ça, c'est bien. Et tout ça, c'est des bureaux. La population est toujours en croissance. 27 354 habitants. Jusqu'ici, tout va pour le mieux. Je sais pas si je rajoute des choses ici. Le monde, la voie... Ou si je vais laisser ça comme espace vide. Voici notre tornado. Voici notre tornado. qui fait bien parce qu'elle contourne complètement ce qui... qui fait partie de la ville. Je pense que ça va même épargner ceci. J'espère. Ah, on a une voiture volante. Ça va. Ça se passe bien. Ça se passe mieux qu'annoncé encore. Bien. Bien. Alors, j'utilise ici. Est-ce que j'ai au niveau de la pollution ? Là, je vois pas mal de pollution. Et pour le reste, ça va. Je suis en sous-capacité de chauffage. Bon à savoir. Et effectivement, je suis en sous-capacité de chauffage. Et une chaufferie, ça coûte vraiment rien du tout en entretien. Donc on va déjà en mettre une deuxième. Genre là. Et on va pas oublier la connecter au réseau. Et tout le monde devra avoir de nouveau lieu de chauffage. Ouh. Sympa. Donc ici, à hauteur de Père Vange, ça arrête de se plaindre. Ça, c'est très bien. Le parc de la guerre est-il fréquenté ? Petit à petit. La tornade a presque terminé. Ah. Je répète l'alerte pour la même tornade. Qui pour l'instant n'a rien détruit si ce n'est un petit pont qui ne sert à rien de toute façon. Est-ce que je peux le réparer directement ? Ouiii. C'est bien d'envoyer les services de foyerie avec... Hein ? C'était la trajectoire de catastrophe la plus sympathique qu'on pouvait imaginer. Et en vrai des tornades comme ça, vous pouvez m'en envoyer tant que vous voulez. Il n'y a pas de soucis. On fait avec. Donc oui, je regardais ici. Il n'y a pas beaucoup beaucoup de pollution. Donc on va pouvoir remplir quelque part. Dans cette zone. Ça sera pas mal. Ça. Et alors ? On est relativement dans le centre. J'ai pas envie de mettre un carrefour à proximité ici. On va faire par contre. C'est. On va faire une route. Qui va tout près. Et alors on peut imaginer mettre un carrefour plutôt à cette hauteur-ci. Un carrefour sur lequel il m'a mis un feu rouge. Et ça j'en ai pas envie. Ici. Je ne veux pas de feu rouge. Je veux un stop là. D'ailleurs, tant qu'on y est. Cette voie-ci est prioritaire par rapport aux autres. Donc stop ici. Stop là. Et ici aussi j'en veux un. Ok. En long des gros axes. J'ai de la demande. Donc pour du commercial. Et pour des bureaux. J'ai de la pollution. Quasiment pas. Je pense que je peux mettre du commercial. Au moins. 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 Voilà, mieux ! Nettement mieux ! Et alors ? Donc on va allonger cette rue-ci, déplacer cette source de pollution. Est-ce que ça pollue ça ? Je ne pense pas. Déplacer cette source de pollution. On va venir ici. Toi, tu viens là. Je suis toujours relié au niveau électrique, oui. Et alors avec ça, ma pollution va s'estomper. On va reculer plus par là. On ne sait pas si en accélérant on va avoir l'effet en direct. Parce que pour moi ça prend quand même plus de temps que ça. Oui, ça prendra plus de temps que ça. Et alors je pense que cette chaufferie aussi ça produit de la pollution atmosphérique. Montre-moi ça. La chaufferie ça produit de la pollution ? Oui, ça produit de la pollution de la chaufferie. On va déplacer la chaufferie de l'autre côté de celle-ci. On va la connecter aussi au réseau. On va tirer ça jusque-là, tirer ça jusque-là, retirer ce fumeau-là. Et avec ça je vais avoir une pollution qui reculera suffisamment pour que je puisse mettre du résidentiel là-dedans. Bien, on va déjà équiper d'avance. Il va y avoir des habitants ici, donc il va y avoir une école élémentaire. Alors, je vais déjà mettre des routes. Ça c'est bon ? Ouais. Alors, on va partir. On va afficher les guides. On va partir, disons, comme ça. Tout le long. On va partir comme ceci. Tout le long. Ça va me faire deux blocs. Les fameux. Peut-être ici, on va continuer pour rejoindre ça. Et alors ici à l'intérieur. Je pense qu'on peut faire une voie sans issue. Disons. Comme ça. Et puis on fera du remplissage certainement en parc ou autre. Et puis on va mettre la courbe ici. Même. Complètement une courbe comme ça. Bien. Bien, j'ai du transport en commun ici, donc je vais mettre du piéton là. Voilà. Histoire que ce soit sympa. Ça, c'est embêtant. Qui sont mes abris ? Évacue. Ici. Évacue là. C'est bien. Je lis les catastrophes. Mais euh... Je vais quand même faire quelque chose. C'est... On va voir si je peux diminuer leur fréquence. Euh... Fréquence de catastrophe. On va le mettre au minimum. 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 Des fois que le minimum, ce serait zéro. Parce que bon, si sur une heure de jeu, je me prends une tornade, euh... Une tornade et un gouffre. Ça fait quand même beaucoup. Bon, on va aller laisser paniquer un petit peu de ce côté-ci. Et continuer de faire des routes. Pareil ici. On voit ça. Donc oui, je voulais faire un petit itinéraire piéton ici. Euh... Qui partirait disons comme ça. Et qui peut également... Qui peut également... Partir... Ici. Voilà. Et puis quand ça sera rempli... Ça sera mieux. Tirez de l'eau... Pour couvrir tout le quartier. Bien. Le mal est fait. Qu'est-ce qui a été cassé ? J'ai une ligne électrique qui a été cassée. Mais ça va parce que l'électricité passe de proche en proche. Je vais pouvoir même détruire ça. Je vais pouvoir vider mes abris. Et je pense qu'on se retrouve avec... Aucun dégât. Aucune victime. Juste un trou. Aucun dégât. Ça va. Hoppa. On ramène l'eau. Bien loin. On ramène l'eau ici. D'ailleurs. Aucun dégât. Aucun dégât. Je suis encore... Plutôt large. Et tout ça, ça va devenir résidentiel. Mais auparavant, on va leur mettre une école. Alors on a donc... Ah bah l'école, on va la mettre ici. L'école, on va la mettre... Ouais. On va la mettre ici. Et puis on va refaire le sentier piéton. On va faire le sentier piéton. Et pas par là. Il y en a... Un là. Un là. Comme ça. Et puis... Est-ce que j'avais besoin de secondaire aussi dans cette région ? Dans ce coin ? J'aurais besoin de secondaire plutôt dans ce coin-ci. Je peux faire tout de suite. Alors que je ferai quand je vais rajouter du résidentiel ici. Donc j'ai une école. J'ai... Couverture pompier. Je n'ai pas de couverture pompier. Et ici, j'ai un carrefour sympa. On va mettre déjà les pompiers. Ici. Au niveau de la police. J'en ai pas là, j'en ai pas là, j'en ai pas là. Je peux en mettre... Ici, sur la route principale. Juste là. Et puis, tout ça, ça va être résidentiel. Au moins à l'intérieur de la route. Hop, hop, hop. Tout ceci, ça va être commercial. Ici. Ici, le résidentiel. Et puis là-dedans. Soit des bureaux. Des bureaux. Et un peu de commercial ici à l'intérieur. Remplissez-moi tout ça. Et pour l'instant, allons voir comment ça se passe dans les nouveaux quartiers. Ah, ça se passe pas mal hein. Ça continue de me faire les petits ding-ding d'amélioration. C'est bien. Ici, on a notre nouveau gouffre. Je me demande si on en ferait pas quelque chose d'ailleurs quand on va s'agrandir. Au lieu de simplement le reboucher, je me ferais bien faire un... un petit parc naturel autour. Tant qu'à faire. Notre parc Applegate, niveau 2. Qui n'atteindra peut-être jamais le niveau 3, à moins que le divertissement puisse être une fonction du... du nombre de visiteurs. Donc ouais. Ici, ça se remplit. Ici, ces quartiers-ci. Ça se remplit. Ça se remplit et ça s'améliore. C'est un petit peu bizarre ici. Ici, ça s'est très bien rempli. Ici, comme je le disais, certainement le prochain parc qui sera fait. Là aussi, ça s'est vite rempli. Bien, bien, vite rempli. Quasiment 28 000 habitants. Soit 4000 de plus. Par rapport au début du... Par rapport au début du... de l'épisode. Qui devrait bientôt toucher à sa fin d'ailleurs l'épisode. Ah oui, ça fait quasiment une heure que ça tourne. 4000 de plus. Il faudra encore 4000 de plus avant de pouvoir acheter un terrain supplémentaire. Et, a priori, celui-ci. Qui permettrait de rajouter une... peut-être une nouvelle communauté quelque part par là. C'était donc de l'expansion planifiée. Mais quand même pas tout à fait. Et comme je le disais, dans les tout premiers épisodes, ce que je voulais faire, c'est avoir... une première géométrie... déjà en place à différents endroits. Et puis ensuite, à partir de là, faire des prolongements de route. Et que ce soit des guides... Ouais, que ce soit des guides qui dictent un petit peu les géométries du reste. Donc, on évite de se retrouver dans un seul grand grillage. On a quand même des sections un petit peu grillagées. mais euh... mais c'est pas un seul gigantesque grillage où toutes les routes sont à angle droit les unes par rapport aux autres. C'est pas que ce soit mal de faire ça. Mais c'est mal de faire ça. Euh... du côté transport commun, est-ce que j'ai un taxi qui est visible quelque part ? Ils sont vraiment pas nombreux. J'ai dix voyageurs par semaine. J'ai une station de taxi ici. Si j'en ai qui attend de là... Je comprends pas. Ah, là, j'en ai un. Il a presque terminé son service. Et je vais pouvoir vous laisser avec ce taxi. Pour terminer l'épisode. Avoir une petite vue d'ensemble sur les routes. Peut-être pas à cette vitesse-là. Voilà ! Voilà qui nous fait donc quelques petits nouveaux quartiers. Un petit peu de population en plus. Et on va continuer dans cette direction là. Euh... L'épisode prochain. Donc après demain. Histoire d'atteindre 32 000 habitants. Et pouvoir agrandir la surface de la ville. Merci à ceux qui ont suivi le direct. Euh... Vous pouvez rattraper les épisodes précédents sur YouTube. Il y a une playlist. Je mettrai le lien vers cette playlist dans la description de la vidéo. Et puis on se retrouve donc pour le prochain épisode. Et continuer à augmenter la population. Après demain. Donc je dis. Dans les médias. A ciao. Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501